et ça a gagné son premier match avec des épées longues il y en avait une qui était quatrième au classement un truc comme ça qui était pas trop mauvais ah c'est bien moi je suis je suis pour l'épée longue c'est une arque que j'aime bien donc trois haches d'armes aussi un mousquet deux double lames une pike et en défense on avait une épée longue donc les quatre quatre épées court de deux arcs courts deux haches d'armes deux après c'est beaucoup de deux deux double lames deux pike et c'est ça et en termes de troupes la vende devotion a pas mal de cavalerie il ya des cons des gondalfeniers la des porteurs de drapeaux en défense incroyable il faut pas oublier aussi que les joueurs font avec la caserne qu'ils ont donc ils ont pas forcément toutes les toutes les unités de débloquer et leurs meilleures unités sont pas forcément les plus méta ou voilà donc c'est quelque chose avec lesquels aussi faut composer ouais après je pense je sais pas comment ça se passe pour la sélection des troupes mais pour moi chaque joueur à ses troupes prédéfinies bien avant en fait je pense qu'ils s'entraînent et toi tu vas prendre ça ou moi je peux pas prendre ça je vais prendre ça et ils se mettent tous d'accord parce que ils peuvent pas arriver à la zeub juste avant quoi la préparation du match chacun sait à l'avance quelle unité il doit prendre et ça doit se compléter les uns aux autres et voilà mais pour ceux qui préparent le match ils sont pas complètement libres parce qu'ils doivent composer avec la baraque de chaque joueur avec la caserne de chaque jour et du coup tout n'est pas possible quoi certains joueurs qui vont pas avoir certaines unités elle le traite tout de suite sur les sur l'artillerie ça c'est bien pour éviter de faire trop de tours de sièges et de béliers dommage qu'il ait des trucs que où il est un peu précis il a l'esprit que le que la baliste il n'y a pas le cas et le canon est encore là et merci pour flou a dit bienvenue à toi tu vas bien et merci torquelles passe une bonne soirée et à demain sera toi torquelles a refusé i have done prediction on l'aurait dit à la deuxième trappe qui a réussi à toucher le canon de l'autre côté un petit peu mieux réussi il n'est pas facile après à placer ce très bas le conseil c'est monté en haut d'une tour vous montez en une tour comme ça vous êtes en hauteur et du coup vous avez beaucoup plus de facilité à passer ma cante est loin c'est déjà dur et en plus si t'es en contrebas par rapport à vous là où tu veux tirer ouais c'est très dur mais pour peu que tu as ta souris qui bouge un tout petit pouillet à mon moment où tu cliques et merci pour flou je mange j'ai juste dire ça de ton pseudo merci deuxième prêve il est mal placé à ça bon ça comme tu es le canon mais pas la voix char deuxième très pour cet remplacement bien tout mais c'est bien ça utilise des traits tout de suite pour des pour détruire les l'artillerie et c'est ce qu'il faut faire l'italie 10 jours à papier en italie ok ben ouais bon maintenant que c'était cool les vacances est plus important on peut noter qu'il ya trois joueurs en attaque qui qui surveille un petit peu le la porte de gauche il ya deux défenseurs qui tiennent la position de avec deux forte et c'est un forte et un papy plutôt bien équipé avec une épée longue donc ils ont quoi tenir au moment la petite porte qui est bien défendu ouais je vois il ya pas mal d'attaquants mais ils sont ils poquent ils essayent de poc avec un mousquet et des javelots mais bon pour le moment la défense tient bien elle est le bélier qui va arriver par contre et en termes de tours de siège on en a deux qui sont détruites et celle de droite qui est soit détruite soit qui n'a pas été poussée elle a été détruite il ya les premières rotations qui a été détruite des tours de siège on est sur de la porte qui est ouverte porte centrale sont les modérateurs et bien il ya des fortés qui sont des forcés qui sont juste derrière la porte qui fait qu'il ya une double lame en fait qu'essayer de passer en un visite en invisible mais qui a pas pu et les fortés l'empêcher complètement tout passage début de gamme un peu lent on aurait pu s'attendre à voir quelques héros qui rushent un peu sur les échelles ou qui vont qu'ils vont essayer de détruire les artilleries et c'est bien calme sachant qu'il ya pas limite de héros c'est quand il ya pas limite de héros font profiter les limites de mort de héros là ça attend vraiment qu'une tour connecte une tour arrive après il ya le temps c'est il reste 9 minutes c'est normal ce début de game sur cette map est long ça tente ça tente la petite porte dirait qu'ils ont ils ont fait quelques dégâts mais elle est héros qui grimpe à droite il ya trois héros qui vont prendre pied sur les remparts en montant par les échelles ils vont aller chercher le point à il va y avoir du 3 contre 2 non pour le moment c'est pas qu'on teste si puis non à le point a j'ai hésite ouais s'il y avoir un petit peu de contexte et 3 contre 2 je pense qu'ils vont fuir à quoi que non 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 il ya du renfort qui est en train d'arriver il ya les berserk les berserk qui sont arrivés en attaque et du coup voilà un héros qui meurt l'épée courte qui va pas tenir du coup beaucoup plus longtemps il ya des renforts en défense qui arrive deux héros avec des unités avec des clés morts et des clés morts de l'autre côté c'est en train de monter ça va se fait un peu sur le point mais le problème c'est qu'en défense les héros arrive un par un quoi alors qu'ils sont assez groupés à la tour de gauche qui s'est connecté ce qui a permis aux connaît le tour de gauche qui est connecté la tour du milieu là qui va se connecter dans quelques instants il ya déjà des attaquants qui sont dessus que les défenseurs ont pris position sur le point ils y tiennent pendant le point ils vont se faire prendre un sandwich et les attaquants c'est bien tu as vu il force pas aller sur le point ils ont pris position et ils tiennent la position devant ils veulent juste tuer les héros et c'est ce qui a marché quoi c'est ça ils ont pris le temps ils ont pas cherché à prendre le point absolument ils ont d'abord usé les héros et les unités et ça y'a le point du coup qui tombe naturellement qui tombe tout seul la défense qui se met en place en bas alors à la porte ça se bat toujours à droite à la petite porte ouais la petite porte c'est toujours en fight il ya toujours les fortes et les vigiles il ya des fortes et qui sont morts mais les vigiles ont l'air d'être là je ne comprends pas ce fight à 3 contre 2 ou trop quatre même attaquant je ne comprends pas c'est vrai que ouais c'est ça sert moyennement c'est voilà au moins ça fait part du temps mais ça fait leur petit fight à côté quoi c'est vrai tant que vu que là ça va se mettre en place tranquillement on va zoomer dessus il ya des pics qui sont arrivés enfin il ya des piquets qui sont arrivés ça tente de rentrer par la grande porte il ya des lanciens impériaux qui sont en place dans la grande porte allez go on va voir ça ça sera plus intéressant oups ils sont un peu chacun est en position comme bon comment l'a remarqué à la game précédente c'est pas une position super agréable pour les attaquants parce qu'ils sont quand même dans un entonnoir et typiquement bas s'il ya des distants ou des falco ou des choses comme ça bah c'est du pain béni tout le monde des paquets donc c'est là où ça fait très où c'est très efficace ça y est c'est une avance des lanciers impériaux mais là ils sont pris en sandwich directement derrière la charge des piquets impériaux puis qu'il va y être enchaîné avec la marche de berzer par olala c'est un massacre les lanciers impériaux se font ouvrir c'était c'était vraiment oui ils ont bloqué qu'un seul côté ils sont pas du tout gérer le deuxième côté il appareil ceux qui arrivaient derrière se font prendre par la cave dans le cul c'est davantage de cette défense avec cet entonnoir c'est que du coup tu es des deux côtés donc le moindre truc qui passe par la porte c'est prince sandwich dans l'étau mais là par contre ils ont tué quand même ils ont pris l'avantage alors que le premier push s'était fait ouvrir avec les lanciers garde sept héros restants du côté des des triarchies en défense et ça y est le fight a été gagné à la porte et donc le supply va s'ouvrir et où c'est ben non ça rush le point final est ce qui s'est passé à la porte peut-être que ils ont obligé le deuxième temps du face c'est qu'il ya eu un premier temps et en fait les taux s'est resserré un peu trop tôt et derrière les attaquants ils avaient prévu des cavaleries qui sont arrivés dans un deuxième temps et qui ont rasé les défenseurs qui s'étaient avancés un peu trop tôt et voilà le push est abordé ils vont plutôt tous se regrouper et faire un push final ouais niveau unité on a 724 contre 630 640 donc c'est relativement équilibré avec un petit avantage quand même pour les lovers de devotion en attaque c'est relativement équilibré ils ont encore le temps ils ont 8 minutes 45 pour aller chercher ce dernier point à voir comment va défendre triarchie ils ont tout intérêt à faire une défense assez haute ce qui n'est pas le cas actuellement il ya juste une unité de quoi ça c'est des piquets c'est un peu les piquets et les piquets en disant un truc en bois ils ont une lance en bois c'est des piquets par contre le skin il ya du skin ça c'est pas cool normalement le skin interdit je crois il me semble bah c'est pas dans les gammes à compétition c'est pas voilà c'est facile à interdire et c'est qu'une option dans la création du lobby c'est plus simple pour nous déjà qu'on voit peu de choses en étant l'air c'est ça même pour les joueurs pour identifier la lisibilité dans le jeu est déjà pas complètement terrible donc une unité doit être identifiable quand je sais pas moi je dis les piquets mais je sais pas les quels c'est toi il ya des troupes qu'on reconnaît genre les mots daos même avec des skins reconnaît mais c'est vrai qu'il ya des gens les piquets c'est le plus dur à reconnaître avoir entre les piquets de milices et les piquets un peu ça tu fais ça la formation quoi en fonction de la formation cette défense qui était assez basse et un peu plus défensement classique en siège du coup qui qui se fait avoir démonter à la cavali ça a laissé la possibilité aux attaquants de passer ce virage et de se mettre dans l'axe il ya des falco en défense héros qui vont tuer c'est c'est quelque chose de fou des héros vont toujours seuls sans trou pour aller buter les falco bon après là ça change rien puisque ça se fait beaucoup sur le point final attend va se mettre comme ça comme on verra les les défenseurs revenir en tout cas l'attaque là pour le moment qui cap pas forcément qui réussit pas forcément à tenir sa position qui a réussi à avancer sur le point final mais qui n'arrive pas à maintenir la position mais ils ont plus de troupes en fait c'est donc ils vont reculer et oui puis leur leur poche qu'ils ont essayé de faire au milieu en passant par la rue l'en prenant le dans le bac de la défense au milieu dans le défense je pense qu'ils étaient bien attendus on a vu que la défense groupe en deux la cave qui a contourné elle a dû faire tellement mal ah oui c'est repoussé donc il aurait six minutes 400 bas en termes de troupes c'est assez similaire donc maintenant il va falloir qu'ils se regroupent qui prennent leurs troupes et qui fasse ça sera le dernier push en termes d'unité restante après ben il leur reste quand même six minutes le temps est quand même assez long et c'est un fait ouais j'étais avait un fait intéressant en fait sur le point de ravitaillement à côté du point de spawn je sais pas si tu as vu tel est très archi qu'on essayait de le prendre et avait deux épées longues qui essayait prendre le point contre un mousquet qui était en défense et bah le bousquet a tenu en fait les épées longues ont pas réussi à tuer le mousquet et ont été obligé de tuer un c'était les lovent des bouchons de l'attaque s'il défend la ce siège à chaque fois je mélange pas chez le petit moi j'ai le truc sinon c'est vrai que des fois tu traverses facilement en fait avec le fait moi que les attaquants soit en bleu les défenseurs en rouge déjà rien que ça ça me perturbe donc ah oui ah oui pour moi ça devrait être inverse bon je suis habitué ça a toujours été comme ça donc ça retourne donc l'aller de la vende version en attaque retente tente d'aller cette fois d'aller attaquer par la gauche d'aller chercher le point de ravitaillement et trébuchet il leur en reste pas mal donc c'est du trébuchet préventif ils savent que ça va reculer il a pas mal ça a tapé toute la cave donc ils vont prendre ce supply prix va falloir le tenir parce que c'est juste à côté du spawn des défenseurs pas pour tenir un petit peu si si les défenseurs veulent absolument défendre il faut en profiter pour tuer les héros tuer les unités mais mais après l'intérêt ouais c'est d'aller d'aller chercher ce qu'il ya sur le point fait sur le point final en défense mais faut pas se précipiter donc comme tu dis pour prendre le temps de voilà de bien nettoyer tout ce que tout tout ce qu'est dans la zone et là ils sont très bien placés pour aller chercher le point final ils peuvent contourner les peuvent ils peuvent les prendre en sandwich et vu qu'ils sont pas si nombreux que ça ils vont être et très derrière la petite maison les ruines qui a nettoyé les piquets qui étaient derrière et c'est surtout ceux qui sont passés par le par la voie un peu plus centrale qui vont aller les prendre par derrière même s'ils s'y attendent ouais non ça va être très très compliqué puisqu'ils sont déjà sur point final c'est vraiment la différence avec le héros la gestion des unités avec le héros si tu arrives à survivre rentrer plus de dégâts que tu n'en prends et pour un moment à cela les levons des motion sont meilleurs clairement ils ont la supériorité que ce soit tactique au niveau des héros ils meurent beaucoup moins et là voilà ça va être bon pour eux puisqu'il ne reste plus que cinq défenseurs qui sont bien il ya encore une épée courte sur le point et puis le reste est au spawn maintenant ils bloquent l'accès au point final ça va être une victoire des love and devotion la première victoire de la saison pour la dernière journée et ça va leur faire gagner pas mal de places ça doit être bon pour le moral aussi ça va motiver ouais puis en plus c'était pas c'est pas mauvais que les mouvements qu'ils ont fait la love and devotion les déplacements le comportement qu'ils ont eu tout ça c'était c'était plutôt pas mal c'est bien tenté voyez on a blackwing mvp 9 1 9 114 solide et là bon ben on va voir encore la différence franchement ça va c'est vrai que c'était assez équilibré juste à part la fin alors c'est le nombre de qui voit donc c'est vraiment le gros pic au début qui leur a permis de prendre l'avantage mais c'est vrai que le deuxième pic est plutôt inversé donc c'est ouais c'est assez équilibré ouais ouais après la fin 854 unités tués contre 685 et c'est les kills de héros qui font la différence comme souvent c'est les kills de héros ce que j'allais te dire 40 face à 16 ça fait quand même plus de la moitié des cas donc c'est quand même pas mal et game lobby voilà c'est bon le c'est ça fait quand même plus de la moitié des casseux